bonjour à tous voilà je suis de retour il ya un petit moment j'ai pas fait de live et j'en fais très peu d'ailleurs je vois des pour et des contre pour le 17 novembre alors j'ai envie de dire que je remarque que ceux qui font des live contre le 17 novembre sont moi j'en ai pas vu beaucoup j'en ai vu deux sont des patrons sont des gens qui sont à leur compte ils ont peur de perdre leurs petits privilèges les pour sont à foison quand même mais bon faut pas baisser les bras il faut continuer à se battre et nous avait mon compagnon on a commencé déjà faire opération escargot et on va continuer il n'y a pas de raison se joigne à nous qui veut se joigne pardon un qui veut mais bon ça se bouscule pas aux portillons bien que on a quelques voitures qui nous ont suivi et roulant à 40 km heure elles nous ont quand même pas doublé alors est ce qu'ils jouaient le jeu ou pas je sais pas mais bon toujours est-il que on a vu 14 gilets jaunes parce qu'on les a comptés parce que chaque fois qu'on en voit ça nous fait super plaisir donc 14 gilets jaunes c'est que le début parce que ici pour ça démarre super doucement il faut bien se dire que saint paul de feuillet petit village et puis c'est à l'entour mori petit village aussi et stagel aussi un saut c'est ça y va doucement mais sûrement parce qu'une fois que dans notre secteur on sera accrochés ceux qui voudront bien s'accrocher au bacon et je dirais eh bien on lâchera plus nous en compagnon il a mis du temps mais c'est lui qui a décidé de faire opération escargot et je vous assure que quand il décide quelque chose mais c'est dur comme faire il en démordent pas voilà nous avons des amis qui vont bloquer le boulot beaucoup de monde qui veulent bon mais ils sont un petit peu loin par rapport à nous donc j'aimerais bien les rejoindre mais à quoi quoi bon brûler du carburant si on se bat pour ça mais je pense que c'est pas que pour ça nous c'est pas que pour ça on en a ras le bol de ce gouvernement de ses gouvernements parce que pas que celui de macron macron c'est pauvre type vraiment pauvre type il est venu là pour se remplir les fouilles et est commandé par par les francs-maçons et illuminati et et rothschild et compagnie voilà bon et on le sait on n'est pas on n'est pas aveugle on le sait celui qui sait pas c'est qu'il veut pas savoir c'est que sa petite ville va bien moi elle me va plus et mon compagnon non plus et mon fils mais mon fils et mes beaux fils non plus apparemment une de mes filles non plus ça lui va pas donc c'est très bien on se bouge c'est ce qu'il faut faire comme je vous l'ai dit la dernière fois moi je suis un arrêt maladie je veux pas parler de moi particulièrement mais c'est pour montrer le système je suis un arrêt maladie et l'hôpital n'a rien à foutre de ce que nous pouvons vivre ou pas je suis obligé je suis oublié dans un coin du placard c'est pas plus mal là je vous dirais j'ai fait nous avons fait notre petit jardin j'ai fait mon petit élevage de poule et deux poules et un coq il faut pas aller trop loin mais bon pas besoin de qui sait quoi moi je peux pas faire une usine pour vendre des oeufs non non je les donne ça sent ce que j'ai en trop je les donne voilà et si j'ai des tomates des aubergines et compagnie mais si quelqu'un qui en a besoin un bg donne si un affoison voilà après le reste je le congèle pour voilà prévenir on sait jamais de quoi il fait demain vu comme ça va mais voilà moi j'invite tous ceux qui vont me regarder tous ceux qui me connaissent ou pas je les invite à venir le 17 parce que j'avoue que j'ai un visionnaire à la maison et qui quand il se décide de agir agir c'est pas pour rien c'est qu'il croit et s'il croit c'est que ça va aller loin voilà donc j'y crois aussi on se bat pour nos enfants pour nos petits enfants moi j'ai trois j'ai cinq pardon cinq petits enfants et je veux pas qu'ils vivent dans la voilà je vais pas dire le mot parce que je veux rester poli je veux qu'ils aient une belle vie comme nos ancêtres nous l'ont fait ils se sont battus ils sont morts pour nous j'ai deux grands-pères quand même qui sont morts pour que nous on puisse vivre en tant que français déjà j'en ai un qui a été torturé et il n'a rien lâché et l'autre il était en première ligne avec que des noirs à verdun et il est mort dans les premiers malheureusement mon papa ne l'a pas connu c'est dommage mais il a donné sa vie est ce qu'on va donner la nôtre nous pour nos enfants et bien j'espère qu'il ya des courageux parce que moi j'en ai rien à faire je sais qu'on va finir dans un trou tôt ou tard alors tant vaut-il que ce soit la tête haute et tant vaut-il que ce soit en libérant notre pays de cette oligarchie de ces espèces de suceurs de sang et d'argent on s'en fout de l'argent c'est pas ça qui compte moi toute façon si je peux pas payer que ce soit mes impôts peu importe je paierai pas et puis c'est tout on va mettre dehors et bien on mettra dehors même si la maison appartient je m'en fous royalement moi ce qui compte c'est l'avenir de nos enfants de notre pays de notre france et de notre honneur de notre honneur ça compte l'honneur si vous voulez voir le cul merdeux mais gardez le merdeux 1 c'est vous qui voyez moi non moi non je vais faire honneur à mes anciens je vais faire honneur à cette france qui le mérite je veux faire honneur aux français qui sont mes frères mes soeurs mes concitoyens tout simplement je sais pas ce que le maire de ma commune veut faire j'en sais rien je suis pas sûr de vouloir savoir d'ailleurs pourtant je l'aime bien mais je sais pas de quelle partie il est je veux pas savoir d'ailleurs mais je l'aime bien parce que je le connaissais de tout jeune quoi voilà où on va j'en sais rien mais moi j'y vais avec tout mon coeur pour pour vous tous pour nous tous et il faut avancer les enfants faut avancer faut pas écouter les le ceux qui sont négatifs là qui vous disent ça sert à rien ça j'en ai vu quand même qu'ils se sont quand même rétractés qui ont dit on pensait pas que ça prenait une telle importance que savait que les français se leur tenait tant à coeur mais oui ça me tient à coeur les vrais français les vrais patriotes français je parle pas de couleur je parle français dans le coeur parce que j'ai plein d'amis arabes qui se sentent français et oui et qui sont français pour moi voilà donc français mais musulmans moi je m'en fous ça a aucune importance mais alors aucune le tout c'est qu'on se batte pour libérer ce pays de toute cette gangrène du gouvernement voilà alors les amis serrons nous les mains serrons nous les coudes et allons tous devant devant allons de l'avant et vive la france et chanter la marseillaise elle vous mettra du bon mon coeur comme elle le fait pour moi je pense je vous aime à tous même si je vous connais pas l'amour est universel bisous